des chiens et des chiennes d'accord les togolais fallait tu es père de mes enfants tu me connais bien moi aussi je te connais bien on a souffert à côté jusqu'à je sais bien que tu connais c'est trois jumeaux c'est triplé un mot il reste deux jusqu'à 23 ans maintenant les enfants vers trois ans kikou les amis hello my lovely tabisco nation j'espère que vous allez bien moi je vais bien gloire à dieu et j'espère de même pour vous voilà je viens me prononcer sur l'affaire à coco et oui je suis à coco je ne voulais vraiment pas parler là dessus jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo d'une certaine géraldine qui a osé manquer de respect à tout un peuple à toute une nation j'espère que c'est la même géraldine dans la vidéo circuler il ya quelques temps sur la toile dans laquelle elle était en train de lancer toutes les affaires de la maison à son mari et celui ci avait bloqué son passeport et ne voulait plus lui donner des papiers en europe j'ose croire qu'il s'agit de la même géraldine non seulement ça je suis tombé aussi sur un poste d'un frère ivoirien qui juste posait une question à deux de ses soeurs ivoirienne en l'occurrence maman francine bas et ml révélation divine comme quoi à ce sujet à ce propos en savez vous quelque chose et je vous assure on a ramassé ce monsieur on l'a chargé d'insultes comme pas possible et je me suis dit mais ça c'est pas correct ça c'est gâté yako yako mon frère alors la dame à coco c'est une togolaise qui nous dit que vers les années 2000 elle avait fait connaissance de monsieur fali ipopa et il ya eu une aventure entre eux il ya eu une histoire entre eux qui a donné naissance à des triplés dont l'un n'est plus de ce monde est resté avec deux garçons qui ont aujourd'hui 23 ans alors madame à coco nous dit qu'elle rencontre fali ipopa au benin vers les années 2000 lors d'un concert alors qu'il était encore dans le quartier latin de kofi olomide mais est-il qu'il se raconte encore sur la toile qu'il y aurait un autre fali ipopa qui lui était commerçant à l'époque qui achetait ses marchandises et qui allait revendre au congo kinshasa voilà est ce qu'il s'agit de ce fali ipopa là qui était commerçant qui s'était surnommé fali ipopa parce qu'il adorait bien la musique de fali ipopa et il aimait bien fali ipopa ou alors il s'agit de fali ipopa l'artiste musicien point d'interrogation alors plutôt que de vous acharner sur cette dame là la chargée d'insultes et chargé d'insultes toute personne qui vient parler de ce sujet serait mieux que vous alliez auprès de la dame à coco et chercher à récupérer à recueillir les vraies informations auprès de cette dame là plutôt que de la traiter de tous les noms sur cette terre en ma connaissance en tout cas je ne vois pas je ne pense pas que cette dame c'est quelqu'un qui a perdu le nord crois que c'est c'est quelqu'un qui a toutes ses facultés en place et elle sait ce qu'elle est en train de dire elle sait de quoi elle parle vous n'avez pas le droit en aucun cas de l'insulter ou d'insulter toute personne qui vient parler de ce sujet là qui est il lui fali ipopa à qui on ne peut pas parler quand il fait quelque chose de bien on sera là pour venir acclamer applaudir s'il fait quelque chose de mauvais s'il se passe quelque chose de mauvais autour de son nom on viendra le dénoncer alors ne cherchez pas à empêcher les gens de parler de fali ipopa qui est-il c'est un artiste comme tout autre artiste n'est ce pas et on parlera toujours de lui tout comme on parle de tout autre artiste d'accord voilà qu'à cause du fanatisme malveillant du fanatisme à l'aveuglette que et vous ces fans et lui votre star vous tombez tous en la pléonexie et cela devrait s'arrêter non mais attendez lui fali ipopa il se croit être sorti de la cuisse de jupiter non mais arrêtez quand même et ça ne s'arrête pas là voilà que tout ce qui se passe autour de fali ipopa vous mettez cela sur la tête de kofiolomide non mais dites moi c'est quoi le rapport au fait c'est quoi le rapport et c'est ce monsieur là tranquille là où il est il est dans ses choses il fait ses choses il vous calcule même pas laisser kofiolomide tranquille est ce que vous avez des preuves de tout ce que vous avancez là avez vous des preuves à un certain moment faudrait réfléchir avant d'agir oui moi je suis sincèrement incommodé de ce comportement là chaque fois vous mettez tout sur la tête de kofiolomide arrêtez avec ce comportement croquignolesque c'est vraiment absurde laisser kofiolomide tranquille dans son coin d'accord voilà aujourd'hui les gens sont en train de se faire inquiéter comme quoi au nom de fali ipopa est ce que vous en parlez monsieur bakali a été inquiété comme quoi derrière le nom de fali ipopa est ce que vous en parlez vous ne dites rien là dessus non seulement lui il ya aussi le petit frère de migue qui a été inquiété est ce que vous en parlez toujours comme quoi derrière le nom de fali ipopa il se prend pour qui lui là franchement c'est un artiste et il doit se comporter tant que tel et non pas permettre à ce que son nom puisse être cité dans des balivernes non il faudrait éviter cela monsieur fali ipopa le fanatisme à l'aveuglette géraldine sur quelle base et propos sont fondés sur quelle base voilà aujourd'hui sur toute la toile c'est r ip sur ton nom peut-être que fali ipopa là où il est lui-même il ne te connaît ni d'adam ni d'eve peut-être qu'il n'est même pas au courant de ton existence géraldine toutes ces manifestations là qui se font sur ton nom penses tu que tu vas échapper à cela j'espère vraiment que tu as des épaules assez large pour pouvoir soutenir pour pouvoir supporter toutes les conséquences qui viennent avec non seulement les manifestations derrière ton nom mais aussi et surtout le karma car il existe bel et bien le karma existe je me demande bien sûr quels fondements tu es basé je me le demande franchement j'ai pitié de toi géraldine j'ai pitié de toi à ta place je me serais moi rabaissé humilier humblement et venir demander pardon au peuple togolais que tu as offensé mais non tu continues à faire les grosses épaules j'espère vraiment que tu as des épaules assez large pour supporter les retombées de ton comportement vraiment je l'espère bien voilà je pense que je vais m'arrêter là d'ici là portez vous bien et à la prochaine elle est bisous là bas ciao ciao